Cette vidéo montre des policiers du raid à Marseille lors des émeutes de l'été 2023. Ils tirent au LBD sur Mohamed Bendris alors qu'il s'enfuit à scooter. Mortellement blessé, le jeune homme de 27 ans s'effondre quelques minutes plus tard devant le domicile de sa mère. Dans cette nuit du 1er au 2 juillet, la ville est secouée par de nouvelles émeutes après la mort de Naël Merzouk, tué quelques jours avant par un policier. Des commerces sont pillés et quelques feux sont allumés. Libération s'est procuré des images inédites de l'intervention du raid. Vidéosurveillance, caméras embarquées, films de témoins, ces documents révèlent que les agents de cette unité ont tiré sur Mohamed Bendris alors qu'ils ne représentaient aucun danger. Le soir du 1er juillet 2023, Marseille connaît sa quatrième nuit d'émeutes. Pour réprimer cette révolte, le ministère de l'Intérieur a déployé des policiers du raid pour la troisième soirée consécutive. Cette unité d'intervention est normalement chargée de lutter contre les criminels armés et les terroristes. À partir de 19h30, ces agents patrouillent dans le centre-ville sans faire d'interpellation. Ils sont armés de LBD et de fusils à pompe chargés avec des beanbags, des sachets remplis de billes de plomb. Mohamed Bendris, 27 ans, passe la soirée dans le centre-ville. De nationalité algérienne, il vit à Marseille depuis plusieurs années avec sa femme et leur fils. Ses données téléphoniques et des caméras de vidéosurveillance permettent de le suivre ce soir-là. À minuit 49, Mohamed Bendris est place Félix Barré. Il filme cette vidéo qu'il commente et publie sur Snapchat. Une personne est à terre entourée de policiers. Au même moment, la colonne du Raid remonte la rue de Rome. Elle est filmée par les caméras de vidéosurveillance de la ville. À sa tête se trouve un véhicule blindé un agent du Raid est positionné dans la tourelle avec un fusil 6 coups équipé de munitions de LBD. En seconde position, un Van Gris. Deux policiers sont positionnés à l'arrière avec la portière ouverte. Cinq autres véhicules suivent. Le blindé est équipé d'une caméra qui filme vers l'avant. Cet enregistrement n'a pas de pistes de son. À minuit 57, la colonne du Raid croise par hasard Mohamed Bendris. Il s'engage à scooter dans la rue de Rome. Il poursuit un homme à pied, Nabil Bey. Ce dernier tient un sac noir dans ses mains qui contient deux paires de chaussures qu'il vient de voler. La colonne du Raid ne dispose alors d'aucune information à leur sujet et continue sa progression derrière eux. Quelques instants plus tard, les deux hommes sortent du champ de la caméra. Nabil Bey réapparaît, toujours suivi par Mohamed Bendris sur son scooter. L'homme à pied tente de lui échapper en changeant plusieurs fois de direction. Il finit par laisser tomber son sac noir. A partir de ce moment, une riveraine filme la scène. C'est la première fois que cette vidéo, cruciale pour comprendre les circonstances de la mort de Mohamed Bendris, est rendue publique. Le Raid tire à plusieurs reprises sur le jeune homme. Il a réagi ! Il a réagi ! revoyons le début de la scène depuis la caméra du véhicule blindé. L'image est synchronisée avec le son de la vidéo de la riveraine. Juste après la première détonation, le scooter fait un léger écart. On distingue également un objet tombé au sol ressemblant à une balle de LBD. Mohamed Bendris sort du champ de la caméra du véhicule blindé. Dans la vidéo de la témoin, on entend ensuite les agents tirer au moins quatre fois. Les images ne permettent pas d'identifier clairement les trajectoires. Tout au long de cette séquence, Mohamed Bendris ne représente aucune menace pour les policiers. Malgré les tirs, Mohamed Bendris poursuit sa route, évite les véhicules et s'enfuit. Il roule plusieurs centaines de mètres vers le sud. On suit son trajet sur les caméras de vidéosurveillance. Il circule au milieu de la route, semble recroqueviller sur son scooter et a retiré son casque. Un autre conducteur lui fait signe. Ce sont les dernières images de lui vivant. Mohamed Bendris arrive au pied de l'appartement de sa mère et s'effondre. Il est transporté à l'hôpital. son décès est constaté à 2h05. L'autopsie conclut que la mort a vraisemblablement été provoquée par un choc au niveau du cœur. Deux marques en forme de cocarde, typiques des impacts de LBD, sont visibles sur son corps. La première au niveau du thorax, pouvant être responsable de l'arrêt cardio-circulatoire. La seconde au niveau de la cuisse droite. Une munition de beanbag est par ailleurs retrouvée dans le phare avant de son scooter dont l'optique est brisée. L'homme que Mohamed Bendris poursuivait dans la rue de Rome, Nabil Bey, est interpellé par les agents du RAID. Entendu dans l'enquête, il dira que Mohamed Bendris avait essayé de lui arracher le sac qui contenait les deux paires de chaussures dérobées. Nabil Bey sera condamné et emprisonné pour ce vol. Trois policiers sont mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Alexandre P, positionné dans la tourelle du véhicule blindé. Jérémy P, qui est sorti du van gris. Et Sylvain S, dont le canon dépasse de la fenêtre de la berline blanche. Dans son audition, ce dernier affirme ne pas avoir tiré. Les deux autres policiers, eux, estiment que leur tir a été justifié. J'ai tiré pour préserver mon intégrité, celle de mes collègues et pour faire stopper le conducteur qui ne ralentissait pas. Je n'ai pas utilisé mon pistolet 9mm, je n'ai pas visé la tête, je voulais arrêter ce putain de scooter. Les trois agents sont présumés innocents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada